... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs de votre Web TV, Elvision Media, bonjour et bienvenue pour le débrief de cette première journée des Navetans de la zone 10 de Sikapau. Hier, on s'était rendu au stade à la Sainte-Digo de Pekin pour la première journée. Une journée remplie de belles surprises, une journée remplie de suspens, une journée remplie de festivités. Mais aussi, on avait eu la bonne surprise de la défaite de l'ASC Midine-Fasmbao. L'ASC Midine-Fasmbao qui, l'année dernière, n'a pas du tout eu de défaite sur match officiel, mais qui était disqualifiée lors des phases départementales après avoir vaincu l'Ogre Farba. L'ASC Midine-Fasmbao qui avait fait un très bon parcours l'année passée, est revenu cette année avec un nouveau statut, le statut de tenant du titre. Mais malheureusement, ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus par une équipe très jeune, une équipe talentueuse, pétrie de talent, l'équipe d'Ungalam. L'ASC Midine-Fasmbao a vaincu l'ASC Midine-Fasmbao sur match officiel. On s'était dit que l'ASC Midine-Fasmbao allait venir et en faire une seule bouffée. Mais malheureusement, l'ASC Ngalam s'est bien battue et l'ASC Ngalam a montré qu'elle avait de très bonnes opportunités pour pouvoir aller de l'avant. L'ASC Ngalam avait montré qu'elle avait de l'ambition pour venir s'opposer à toutes ses équipes et leur dire que, attention, je suis là, attention, moi aussi, je suis prêt pour remporter le titre cette année. Mais il n'y a pas eu que l'ASC Ngalam qui s'était illustré hier. Il y avait eu aussi l'ASC Diapo qui s'était opposé à l'ASC Sikapbao. L'ASC Diapo a vaincu l'ASC Sikapbao par un but à zéro. Un match qui n'était pas du tout facile des deux côtés parce que les équipes ne s'étaient pas du tout données de cadeaux. Mais l'ASC Diapo, avec beaucoup de talent, mais des talents jeunes, de très jeunes garçons qui se sont illustrés hier, de très jeunes talents qui ont montré hier qu'ils avaient le potentiel, qui ont montré hier qu'ils ont aussi de l'ambition et qu'eux aussi, ils sont là pour dire qu'on est prêt et qu'on veut remporter ce titre. Alors, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ne soyez pas du tout surpris cette année parce que toutes les équipes sont venues, se sont renforcées. Toutes ces équipes sont jeunes. Toutes ces équipes sont venues avec de l'ambition et chacune de ces équipes veut remporter le trophée. Alors, ce ne sera pas du tout facile cette année. Et voyons voir comment va réagir l'ASC Medina Fasbao après cette défaite dans les journées à venir. Et voyons voir aussi l'ASC LGI, l'ASC Sikapbao, qui a été vaincue sur un score de 1 but à zéro par l'ASC Diapo. Comment est-ce qu'il va réagir lors de son prochain match ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour ce premier débrief de cette première journée. Et restez scotchés. Abonnez-vous pour avoir toutes les infos en exclusivité des Navetans de la zone 10 Sikapbao. On vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada